A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ceux qui ne croient pas disent « L'heure ne nous viendra pas » Dit par mon Seigneur très certainement elle vous viendra Mon Seigneur le connaisseur est l'inconnaissable Rien ne lui échappe fut-il du poids d'un atome dans les cieux comme sur la terre Et rien n'existe de plus petit ni de plus grand qui ne soit inscrit dans un livre explicite Afin qu'il récompense ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres Pour ceux-ci il y aura un pardon et un don généreux Et ceux qui s'efforcent de rendre vain nos versets Ceux-là auront le châtiment d'un supplice douloureux Et ceux à qui le savoir a été donné Voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur Est la vérité qui guide au chemin du Tout-Puissant Du digne de louange Et ceux qui ne croient pas dire Voulez-vous que l'on vous montre un homme qui vous prédise Que lorsque vous serez complètement désintégré Vous reparaîtrez sans nul doute en une nouvelle création Inventent-ils un mensonge contre Allah ? Ou bien est-il fou ? Non Mais ceux qui ne croient pas en l'au-delà Sont voués au châtiment et à l'égarement lointain Ne voient-ils donc pas ce qu'il y a comme ciel et comme terre Devant et derrière eux ? Si nous voulions Nous ferions que la terre les engloutisse Ou que des morceaux du ciel tombent sur eux Il y a en cela une preuve pour tout serviteur repentant Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part Aux montagnes et oiseaux Répétez avec lui les louanges d'Allah Et pour lui Nous avons amoli le fer En lui disant Fabrique des cotes de mailles complètes et mesure bien les mailles Et faites-le bien Je suis clairvoyant sur ce que vous faites Et à Salomon Nous avons assujetti le vent Dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche Et le parcours du soir un mois aussi Et pour lui nous avons fait couler la source de cuivre Et parmi les djinns Il y en a qui travaillaient sous ses ordres par permission de son Seigneur Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre Nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise Ils exécutaient pour lui ce qu'il voulait Sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins Et marmites bien ancrées Ô famille de David Ouvrez par gratitude Alors qu'il y a eu peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants Puis quand nous décidâmes sa mort Il n'y eut pour les avertir de sa mort Que la bête de terre qui rongea sa canne Puis lorsqu'il s'écroula Il apparut de toute évidence au djinn Que s'il savait vraiment l'inconnu Il ne serait pas resté dans le supplice humiliant de la servitude Il y avait assurément pour la tribu de Saba Un signe dans leurs habitats Deux jardins, l'un à droite et l'autre à gauche Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué Et soyez-lui reconnaissant Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur Mais ils se détournèrent Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage Et leur changeâmes leurs deux jardins En deux jardins aux fruits amers Tamaris et quelques jujubiers Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant ? Et nous avions placé entre eux et les cités que nous avions bénies D'autres cités proéminentes Et nous avions évalué les étapes de voyage entre elles Voyager entre elles pendant des nuits et des jours en sécurité Puis ils dirent Seigneur, seigneur, allonge les distances entre nos étapes Et ils se firent du tort à eux-mêmes Nous fîmes d'eux donc des sujets de légende Et les désintégrammes totalement Il y a en cela des avertissements pour tous Grand endurant et grand reconnaissant Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjecture à leur égard Ils l'ont suivi donc Sauf un groupe parmi les croyants Et pourtant ils n'avaient sur eux aucun pouvoir Si ce n'est que nous voulions distinguer celui qui croyait en l'au-delà Et celui qui doutait Ton Seigneur, cependant, assure la sauvegarde de toute chose Dis Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez être des divinités Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome Ni dans les cieux, ni sur la terre Ils n'ont jamais été associés à leur création Et il n'a personne parmi eux pour le soutenir L'intercession auprès de Lui ne profite Qu'à celui en faveur duquel il la permet Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur Ils diront Qu'a dit votre Seigneur ? Ils répondront La vérité, c'est Lui le sublime, le grand Dis Qui vous nourrit du ciel et de la terre ? Dis Allah C'est nous ou bien vous qui sommes sur une bonne voie Ou dans un égarement manifeste ? Dis Vous ne serez pas interrogés sur les crimes que nous avons commis Et nous ne serons pas interrogés sur ce que vous faites Dis Notre Seigneur nous réunira Puis il tranchera entre nous Avec la vérité Car c'est Lui le grand juge, l'omniscient Dis Montrez-moi ce que vous lui avez donné comme associé Eh bien non, c'est plutôt Lui, Allah, le puissant, le sage Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité Mais la plupart des gens ne savent pas Et ils disent A quand cette promesse si vous êtes véridique ? Dis Le rendez-vous est pour un jour que vous ne saurez retarder d'une heure ni avancer Et ceux qui avaient mécru dire Jamais nous ne croirons à ce Coran ni à ce qui l'a précédé Et si tu pouvais voir quand les injustes seront debout devant leur Seigneur Se renvoyant la parole les uns aux autres Ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient Sans vous, nous aurions certes été croyants Ceux qui s'enorgueillissaient diront à ceux qu'ils considéraient comme faibles Est-ce nous qui vous avons repoussé de la bonne direction après qu'elle vous fût venue ? Mais vous étiez plutôt des criminels Et ceux que l'on considérait comme faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient C'était votre stratagème Plutôt nuit et jour de nous commander de ne pas croire en Allah et de lui donner des égaux Et ils cacheront leurs regrets quand ils verront le châtiment Nous placeront des carcans au coup de ceux qui ont mécru Les rétribuerait-on autrement que selon ce qu'ils œuvraient ? Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit Nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés Et ils dirent Nous avons davantage de richesse et d'enfants et nous ne serons pas châtiés Dit Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut Mais la plupart des gens ne savent pas Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous Sauf celui qui croit et œuvre dans le bien Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils œuvraient Tandis qu'ils seront en sécurité aux étages supérieurs du paradis Et quant à ceux qui s'efforcent à rendre nos versets inefficients Ceux-là seront forcés de se présenter au châtiment Dit Mon Seigneur dispense avec largesse ou restreint ses dons à qui il veut parmi ses serviteurs Et toutes dépenses que vous faites dans le bien Il la remplace Et c'est lui le meilleur des donateurs Et un jour il les rassemblera tous Puis il dira aux anges Est-ce vous que ces gens-là adoraient ? Ils diront Gloire à toi Tu es notre allié en dehors d'eux Ils adoraient plutôt les djinns En qui la plupart d'entre eux croyaient Ce jour-là donc Vous n'aurez aucun moyen pour profiter ou nuire les uns aux autres Tandis que nous dirons aux injustes Goûtez au châtiment du feu que vous traitiez de mensonge Et quand nos versets édifiants leur sont récités Ils disent Ce n'est là qu'un homme qui veut vous repousser de ce que vos ancêtres adoraient Et ils disent Ceci, le Coran, n'est qu'un mensonge inventé Et ceux qui ne croient pas disent de la vérité quand elle leur vient Ce n'est là qu'une magie évidente Pourtant Nous ne leur avons pas donné de livres à étudier Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur Ceux d'avant eux Avaient aussi démenti leurs messagers Les Mécois n'ont pas atteint le dixième de ce que nous leur avons donné En force et en richesse Ils traitaient mes messagers de menteurs Et quelle réprobation fut la mienne Dis Je vous exhorte seulement à une chose Que pour Allah vous vous leviez Par deux ou isolément Et qu'ensuite vous réfléchissiez Votre compagnon Mohamed N'est nullement possédé Il n'est pour vous qu'un avertisseur Annonçant un dur châtiment Dis Ce que je vous demande comme salaire C'est pour vous-même Car mon salaire n'incombe qu'à Allah Il est témoin de toute chose Dis Certes mon Seigneur lance la vérité à ses messagers Il est le parfait connaisseur des inconnaissables Dis La vérité, l'islam, est venue Et le faux, la mécréance Ne peut rien commencer ni renouveler Dis Si je m'égare Je ne m'égare qu'à mes dépens Tandis que si je me guide Alors c'est grâce à ce que mon Seigneur me révèle Car il est odiant et proche Si tu les voyais quand ils seront saisis de peur Pas d'échappatoire pour eux Et ils seront saisis de près Ils diront alors Nous croyons en lui Mais comment atteindront-ils la foi de si loin Alors qu'auparavant Ils y avaient effectivement mécru Et ils offensent l'inconnu À partir d'un endroit éloigné On les empêchera d'atteindre ce qu'ils désirent Comme cela fut fait auparavant avec leur semblable Car ils se trouvaient dans un doute profond Sous-titrage Société Radio-Canada